Ces dernières années, j'ai fait beaucoup de découvertes surprenantes, comme par exemple la créativité et des techniques très peu connues qui permettent de générer des idées à l'infini. Ou alors, par exemple, la méditation. Et toutes les techniques de méditation qui permettent de reprendre confiance en soi et reprendre le contrôle sur son mental. Mais la chose qui m'a le plus chamboulé, qui a le plus chamboulé la façon dont j'apprenais, c'est quand j'ai pris conscience qu'il existait une autre façon de mémoriser des informations. C'est tout simplement quand j'ai découvert l'art de la mémoire. Ça veut dire les techniques, les stratégies, les approches pour pouvoir mémoriser des informations. Je vais être franc, la mémoire au premier abord dit comme ça. C'est pas un truc qui fait rêver. Et moi le premier, quand j'étais ado, ce que tu m'avais dit un jour, ce que tu m'avais dit tout simplement, François, un jour tu enseignerais des techniques pour mieux mémoriser, je te reste sans doute dit, mais attends, j'ai rien de mal à faire. Pour moi, c'était la même chose qu'être comptable ou alors parler de la mémorisation. C'était quelque chose de très très rébarbatif et surtout quelque chose de tout à fait inintéressant. Mais je me trompais. La mémoire, c'est quelque chose de fascinant. Et encore plus que ça. La mémoire, c'est peut-être la chose la plus importante. Parce que sans mémoire, il n'y a pas de passé. Et s'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. La mémoire, c'est vraiment la chose, un peu le moteur, le mécanisme qui fait finalement qu'on se rend compte qu'on est vivant. Et pas que. La mémoire, c'est ce qui permet de transférer des informations du monde externe à notre monde interne pour pouvoir par la suite réexploiter ces informations. Bref, la mémoire est le sas d'entrée entre le monde externe et le monde interne. Et c'est pourquoi, malheureusement, même si au premier abord, la mémoire, ça ne fait pas rêver, la mémoire, c'est quelque chose de primordial. Et encore mieux. Si on apprend à maîtriser sa mémoire, si on apprend à développer une mémoire de champion, par la suite, on se facilite tout un panel de compétences. Par la suite, il est beaucoup plus facile d'apprendre. Par la suite, il est beaucoup plus facile de se remémorer des choses. Par la suite, il est beaucoup plus facile de lire des livres et de se remémorer de ce qu'on a lu. Bref, quand on sait comment utiliser sa mémoire, on développe facilement un super pouvoir. Un super pouvoir qui, par la suite, est applicable à n'importe quel domaine de la vie. Le problème, au-delà que la mémoire, pour beaucoup, c'est quelque chose de totalement inintéressant, le problème, c'est qu'on n'apprend jamais à développer notre mémoire. Et c'est peut-être pourquoi, aujourd'hui, pour 99,9% des gens mémorisés des informations, la mémoire est associée avec des expériences négatives et associée avec des choses qui sont inintéressantes. Quelle est la méthode enseignée par défaut pour mémoriser des informations ? Bien souvent, les méthodes enseignées par défaut ne sont pas les méthodes les plus efficaces. Et encore pire, bien souvent, les méthodes enseignées par défaut sont des méthodes totalement fastidieuses qui s'apparentent plus à des tortures mentales. Quelles sont les méthodes enseignées par défaut d'études ? Par exemple, la règle du par cœur, c'est-à-dire répéter une information dans sa tête encore et encore et encore pour essayer d'en retenir une petite portion. Cette règle, cette méthode, tu l'as sans doute utilisée. Alors, tu le sais comme moi, cette méthode est fastidieuse et demande énormément d'énergie. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en utilisant cette méthode, on arrive vraiment, on sature rapidement notre mémoire et c'est très très difficile de mémoriser des informations sur le long terme. Quelle est la deuxième méthode enseignée par défaut pour mémoriser des informations ? C'est tout simplement de prendre un bout de papier et de réécrire les informations qu'on souhaite mémoriser encore et encore pour espérer comme ça que, comme par magie, les informations vont se transférer comme ça, elles vont sauter de la feuille de papier à notre cerveau. Tu as sans doute utilisé cette technique. Tu as peut-être utilisé la première technique. Tu as peut-être utilisé les deux techniques. Et tu t'en es alors rendu compte comme moi. Ces techniques ne fonctionnent pas. Ces techniques demandent énormément d'efforts, sont énormément chronophages, mais finalement, il y a un déséquilibre entre les résultats que tu obtiens en utilisant ces techniques et l'effort que tu dois mettre en place pour utiliser ces techniques. Et c'est pourquoi, malheureusement, à cause de ça, la plupart des gens autour de nous ont perdu confiance en leur mémoire. Pensent simplement qu'ils n'ont pas une bonne mémoire et qu'ils ne sont pas capables de mémoriser des informations. Alors que quand 99,9% des cas, le problème n'est pas un problème de mémoire, sauf exception, le problème, bien souvent, c'est simplement un problème d'approche, un problème de technique. Tout simplement, on n'utilise pas les bonnes techniques pour mémoriser des informations. Et c'est pourquoi, peut-être, aujourd'hui, toi-même, tu as peur de te lancer dans un nouvel apprentissage. Tu n'as pas peur parce que tu ne penses pas avoir les capacités intellectuelles de te lancer dans ces nouvels apprentissages, mais tu as peur, tout simplement, de passer ton temps à mémoriser, à prendre des listes de vocabulaire pour apprendre une langue étrangère, à mémoriser des lignes de code, à mémoriser n'importe quoi. Mais finalement, tu as peur d'oublier très, très rapidement. Et pourquoi tu as peur de tout ça ? Parce que pendant trop longtemps, peut-être quand tu étais étudiant, peut-être quand tu étais à l'université, peut-être même maintenant, dans ton travail, tu as l'impression, finalement, que tout ce que tu apprends, que tu essaies de mémoriser, ça rentre par une oreille, et ça sort directement par l'autre. Et c'est peut-être pourquoi, finalement, tu te sens un peu... Tu es un peu bloqué comme ça, tu te dis, peut-être même un peu frustré, parce que tu te dis, finalement, comment je peux faire si, malgré ma bonne volonté, malgré les efforts, malgré le temps que je passe pour mémoriser des informations, si, malgré tout ça, finalement, je n'arrive pas à mémoriser des informations. Et c'est pourquoi, finalement, on peut rapidement se rendre compte, prendre ça un peu comme une injustice, on se dit, mais pourquoi, finalement, pourquoi ces personnes arrivent à mémoriser des informations, et pourquoi, moi, je n'y arrive pas, pourtant, moi, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Alors, pourquoi eux y arrivent, et pourquoi, moi, je n'y arrive pas ? Et le problème avec tout ça, c'est que, rapidement, et bien, finalement, on peut perdre confiance en ses capacités d'apprentissage, on peut perdre confiance en sa mémoire. Et on peut tout simplement se dire que, finalement, ce n'est pas un problème de technique, c'est simplement un problème que j'ai une mauvaise mémoire. Je n'ai pas les capacités pour absorber, retenir sur long terme ces informations. J'appuie vraiment là-dessus, je souligne vraiment ce fait, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, parce que j'entends trop d'apprenants autour de moi qui soulèvent ce problème et qui pensent, finalement, avoir une mauvaise mémoire. Mais comme je l'ai déjà dit, bien souvent, le problème n'est pas d'avoir une mauvaise mémoire. Bien souvent, le problème, dans 99,9% des cas, le problème, c'est qu'on ne se base pas sur les méthodes les plus puissantes pour mémoriser des informations. Et pour ça, il faut comprendre quelques grands principes. La mémoire ne fonctionne pas par répétition. La mémoire fonctionne sous la forme de sens. C'est-à-dire que l'être humain a un langage primaire. Ce langage primaire, ce n'est pas ta langue natale, mais c'est comment tu encodes des informations externes et comment tu encodes ces informations pour les interner, pour les assimiler, ces informations. Et il y a plein de principes qui s'appliquent là-dessus. Par exemple, mémoriser des informations sous la forme visuelle, rattacher des informations à tes sens, localiser dans un lieu précis des informations. Bref, il y a plein de principes à prendre en compte. Et pourquoi la plupart des méthodes enseignées pour mémoriser des informations ne fonctionnent pas ? Parce que, tout simplement, elles ne prennent pas en compte ces principes. C'est-à-dire que, tout simplement, elles ne se basent pas sur comment la mémoire fonctionne. Et c'est pourquoi, finalement, il y a un gros décalage entre ces méthodes et le fonctionnement réel de la mémoire. C'est pourquoi, finalement, les techniques de mémorisation, par exemple, comme le par cœur, donnent aussi peu de résultats. Je souligne ça tout simplement pour te dire que, si aujourd'hui, tu penses avoir une mauvaise mémoire, dans 99% des cas, ce n'est pas un problème de mémoire, ce n'est pas le cas. Simplement, bien souvent, un problème de technique. En réalité, seulement un tiers de notre mémoire est défini par des facteurs biologiques, par vraiment ta mémoire biologique. Ça veut dire que les deux tiers restants sont définis par comment tu mémorises l'information, par les techniques que tu mets en place pour absorber des informations. En fait, il faut voir ta mémoire un peu comme un ordinateur. C'est-à-dire que ton ordinateur, finalement, il équivaut seulement à un tiers seulement de tes capacités de mémoriser des informations. Deux tiers, ce sont les deux tiers restants, ce sont simplement les logiciels que tu vas utiliser. Et c'est là, bien souvent, qu'il y a le problème. Bien souvent, la plupart, la grande majorité des personnes, quand elles mémorisent des informations, ne se basent et ne se basent seulement que sur leur faculté biologique pour mémoriser des informations. C'est-à-dire qu'elles se basent seulement sur un tiers de leur mémoire et ne se basent pas sur des techniques pour favoriser le processus de mémorisation, pour encoder plus rapidement des informations et pouvoir les retenir sur le long terme. Et c'est pourquoi ces personnes finissent par penser qu'elles ont une mauvaise mémoire. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est tout simplement qu'elles ont une mauvaise mémoire sur ces personnes parce qu'elles n'utilisent seulement qu'un tiers de leur capacité. Alors imagine un instant. Imagine que tu puisses enfin utiliser 100% de ta mémoire. Imagine que tu puisses développer une mémoire d'exception. C'est-à-dire que tu puisses facilement, rapidement et efficacement mémoriser la plupart des informations que tu rencontres aujourd'hui. Imagine que tu saches exactement quand tu rencontres une nouvelle information X ou Y, comme par exemple le vocabulaire d'une langue étrangère, comme par exemple une formule mathématique, comme par exemple un nombre, ton numéro de téléphone, n'importe quoi, que tu saches exactement les étapes à suivre, à copier-coller comme ça, pour pouvoir mémoriser ces informations facilement, rapidement et pas que, que tu puisses mémoriser ces informations sur le long terme, voire sur le très très long terme. Imagine qu'aujourd'hui, finalement, tu puisses enfin dire « Aujourd'hui, moi, j'ai une bonne mémoire », que tu puisses reprendre confiance en ta mémoire et que tu puisses être certain qu'à chaque fois que tu mémorises une information, cette information, tu ne vas pas l'oublier de si tôt. Ça paraît trop beau pour être vrai ? Je pensais exactement la même chose jusqu'à que je découvre l'art de la mémoire. Et c'est pourquoi au début de cette vidéo, je t'ai parlé de plusieurs grandes découvertes qui ont chamboulé la façon dont je vis aujourd'hui. Et l'art de la mémoire, c'est peut-être la chose qui a chamboulé le plus la manière dont j'apprends aujourd'hui. Et c'est la chose qui m'a permis de reprendre confiance en mes capacités d'apprentissage. Et aujourd'hui, c'est la chose qui me permet de finalement, dès que je me lance dans un nouveau projet d'apprentissage, de reprendre, avoir confiance en moi quand je me lance dans un projet d'apprentissage et me dire que moi aussi, je peux atteindre mes objectifs. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que la mémoire, mémoriser des informations, ça s'apprenait. Et j'ai compris qu'on pouvait développer une mémoire d'exception. Et une fois surtout, j'ai découvert qu'une fois qu'on développe une mémoire d'exception, par la suite, tout devient plus simple. Et c'est d'autant plus vrai dans l'apprentissage. Bref, il existe tout un panel de techniques, d'approches, de méthodes, de méthodologies pour mémoriser des informations. Mais le problème, c'est que trop peu de personnes sont au courant. Mais c'est dommage parce que ces techniques, c'est-à-dire l'art de la mémoire, l'art d'avoir, c'est vraiment la chose qui englobe toutes ces techniques. Eh bien, ces techniques sont très, très simples à mettre en place. Ces techniques sont très, très ludiques. Et surtout, ces techniques donnent des résultats qui sont époustouflants. Pourquoi ces techniques fonctionnent du tonnerre ? Parce que tout simplement, ces techniques se basent directement sur nos atouts cognitifs et mentaux. Et c'est pourquoi, finalement, il n'y a pas de perte d'énergie en utilisant ces techniques. En tout cas, elles fonctionnent du tonnerre. Et c'est surtout pourquoi n'importe qui peut utiliser ces techniques. Parce que ces techniques de mémorisation, n'importe qui peut développer une super mémoire et apprendre à mémoriser facilement, rapidement des informations. Parce que les techniques de mémorisation, l'art de la mémoire, se basent directement sur nos atouts cognitifs et mentaux. C'est-à-dire sur comment la mémoire traite des informations. Et c'est pourquoi c'est aussi efficace. Et ça veut surtout dire que si, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe ta nationalité, c'est-à-dire que si, aujourd'hui, tu es un être humain, c'était pas un cactus, c'était pas, je sais pas, une plante verte ou un, je sais pas, un concombre, n'importe quoi, ça veut dire tout simplement que ça va fonctionner pour toi. Parce qu'encore une fois, les techniques de mémorisation, l'art de la mémoire, se basent directement sur nos atouts en tant qu'être humain, sur comment le cerveau fonctionne. Et c'est pourquoi ça donne des résultats du tonnerre. C'est pourquoi, il y a quelques années, face à ce problème majeur, j'ai décidé de réunir ces deux mondes. C'est-à-dire que j'ai décidé de réunir, vraiment mettre tout ce que j'avais appris au fur et à mesure des années sur la mémoire, toutes les recherches, les choses que j'avais testées, les méthodes que j'avais développées, mettre tout ça dans une méga formation, dans un méga masterclass, pour que, finalement, les gens aujourd'hui qui désirent développer une mémoire puissent le faire rapidement, les gens qui en ont marre d'oublier la plupart des informations qu'ils oublient très très rapidement, puissent enfin développer une mémoire et puissent facilement reprendre confiance en leur mémoire. Alors, ça fait plusieurs mois que j'ai fermé les inscriptions de cette formation, mais toute cette semaine, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, plus qu'un autre jour, il y a vraiment le besoin de développer sa mémoire. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai décidé pendant toute la semaine de réouvrir les inscriptions à cette super formation, la formation masterclass, booster votre mémoire x25, c'est-à-dire la formation, le masterclass, où tu vas apprendre à mémoriser tout plus rapidement et plus efficacement. Vraiment, le but de ce masterclass, c'est que dès la fin de ce masterclass, tu maîtrises les techniques les plus puissantes de mémorisation, les techniques utilisées par les champions de la mémoire pour battre de véritables records de mémorisation. Mais je sais que beaucoup de personnes ne sont pas intéressées par devenir champion de la mémoire, c'est pourquoi vraiment, le but de cette formation, dans cette formation, j'enseigne les choses sous un angle le plus pragmatique possible. Le but, c'est que dès la fin de cette formation, tu puisses développer une mémoire de champion et surtout que tu puisses mémoriser la plupart des informations que tu vas rencontrer dans ton quotidien. C'est-à-dire que tu puisses développer une mémoire de champion, non pas si tu ne souhaites pas battre des records de mémorisation, mais simplement que tu puisses appliquer, développer un super pouvoir qui va te permettre d'apprendre tout beaucoup plus rapidement. Et le but à long terme, c'est finalement que tu prennes l'automatisme de te baser sur des techniques de mémorisation qui donnent beaucoup plus de résultats et que tu puisses, sur le long terme, reprendre confiance en tes capacités mémorielles, en ta mémoire, pour que tu puisses te lancer avec confiance dans n'importe quel projet d'apprentissage. Je te rappelle que tu peux accéder à ce masterclass et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce que tu vas apprendre concrètement dans cette méga-formation, dans ce masterclass ? Ce masterclass est divisé autour de 12 modules et dans chacun des modules, on va vraiment s'appuyer sur un point précis de la mémoire pour qu'à la fin de la formation, tu aies vraiment une maîtrise globale de ta mémoire et que tu puisses développer module par module une super mémoire. On va commencer avec le premier module de cette formation et ici, tu vas apprendre tout ce que tu n'as jamais appris à l'école. Le but de ce module, c'est vraiment d'avoir une vision, d'apprendre les fondamentaux de la mémoire pour reprendre rapidement confiance en ta mémoire. Tu vas apprendre trois raisons qui vous font croire que vous avez une mauvaise mémoire. Tu vas apprendre le mode d'emploi de votre mémoire. Je vais te partager le mode d'emploi de ta mémoire pour que tu puisses reprendre facilement, comprendre le mécanisme derrière ta mémoire et tu vas apprendre à te servir de toutes tes mémoires parce que oui, on n'a pas qu'une seule mémoire, on a plusieurs mémoires. Dans le deuxième module, tu vas apprendre à vaincre les 4,5 d'une bonne mémoire. Tu vas apprendre comment empêcher le surmenage qui détruit certainement ta mémoire aujourd'hui. Tu vas apprendre comment renforcer ta mémoire tout en dormant. Tu vas apprendre la méthode SOS, c'est-à-dire les trois lettres qui vont sauver ta mémoire. Tu vas apprendre l'effet porte ou alors comment arrêter d'oublier pourquoi tu t'es rendu dans un endroit particulier. Tu vas apprendre à ne plus oublier où tu as posé tes clés. Ici, on va vraiment se baser sur des techniques de base qui vont te permettre facilement d'entraîner ta mémoire et surtout de reprendre confiance en ta mémoire. Dans le module suivant, on va voir, on va apprendre à utiliser, tu vas apprendre à développer ta mémoire pour pouvoir utiliser 100% de tes capacités à mémoriser. Ici, on va se baser... Tu sais, je t'avais dit quoi. Finalement, on n'utilisait seulement qu'un tiers de notre mémoire et le tiers restant dépendait des méthodes qu'on utilisait, des stratégies. Le but ici, c'est de se baser sur des stratégies qui vont te permettre de développer les deux tiers restants de ta mémoire. Tu vas apprendre la méthode de l'association, comment mémoriser instantanément une nouvelle information. Tu vas apprendre la méthode de la liaison pour mémoriser plusieurs informations à la fois. Tu vas apprendre la méthode de la visualisation pour utiliser ton atout numéro 1 pour mémoriser les informations instantanément. Tu vas apprendre 3 astuces simples pour booster ton imagination et mémoriser tout plus simplement et plus rapidement. Tu vas apprendre à développer ton vocabulaire et mémoriser des nouveaux mots très, très facilement. Tu vas apprendre à mémoriser des chiffres en un éclair. Tu vas apprendre comment faire pour ne plus oublier tes mots de passe. Et tu vas apprendre aussi à éviter les situations embarrassantes où tu n'arrives pas à mémoriser le nom et prénom des personnes que tu rencontres. Dans le cinquième module, tu vas apprendre à transformer ta maison en une véritable machine à mémoriser. Ici, je vais te partager la méthode de mémorisation, la Rolls-Royce des techniques de mémorisation, la méthode de mémorisation la plus puissante qui va te permettre très, très rapidement de décupler tes capacités mémorielles. Bien souvent, les personnes qui utilisent ces techniques de mémorisation sont surprises par les résultats qu'elles obtiennent. Ici, tu vas apprendre pourquoi nos ancêtres avaient une mémoire d'exception et quels étaient leurs secrets. Tu vas apprendre l'ultime secret pour mémoriser 80 informations d'un coup. Je vais te partager. Tu vas avoir accès au guide pratique qui va te permettre d'entraîner ta mémoire très, très efficacement. Tu vas apprendre à ne plus perdre ton temps et à mémoriser tes listes de courses et tu vas pouvoir apprendre à mémoriser tes listes de courses très, très facilement. Tu vas apprendre l'astuce pour ne plus mélanger tout ce que tu apprends et je vais répondre aux questions les plus courantes par rapport à l'utilisation de cette technique. Dans le sixième module, tu vas apprendre à mémoriser efficacement 80% des informations que tu vas rencontrer dans ton quotidien. Dans ce module, c'est le module clé qui va te permettre finalement de considérablement devenir un peu, parler couramment ton langage d'amort, c'est-à-dire pouvoir mémoriser la plupart des informations que tu vas rencontrer dans ton quotidien. Ici, tu vas apprendre à mémoriser des chiffres en un éclair. Tu vas apprendre à mémoriser des lettres facilement. Tu vas apprendre à devenir un véritable dictionnaire à citations vivantes. Tu vas apprendre à mémoriser l'impossible et le tout en trois secondes. Tu vas apprendre à battre des records et à assimiler une compétence physique ou sportive rapidement. Tu vas apprendre à mémoriser un discours, une présentation efficacement et dire adieu au trou de mémoire. Tu vas apprendre à mémoriser enfin le vocabulaire facilement d'une langue étrangère. Tu vas apprendre à devenir un as de la géographie, mémoriser le nom, la capitale et l'emplacement des pays facilement. Et tu vas apprendre aussi une astuce qui va te permettre entre guillemets de hacker la perception que tu as du temps pour vivre plus longtemps. Et je vais t'expliquer exactement comment faire ça. Dans le septième module, tu vas apprendre comment mémoriser rapidement des tonnes d'informations d'une manière organisée. Ici, on va pousser encore plus loin la technique où je t'avais montré comment transformer ta maison en une véritable machine à mémoriser pour que tu puisses mémoriser des masses d'informations et que tu puisses surtout faire ça d'une manière organisée. Ici, tu vas apprendre comment mémoriser des nombres en un temps encore. Tu vas apprendre à développer ta culture générale pour impressionner tes amis grâce à un stratagème tout simple. Tu vas apprendre à devenir imbattable sur la nourriture et mémoriser le nom des aliments, le vin, le fromage, le cocktail, les cocktails rapidement. Tu vas apprendre à affûter ton sens critique pour mémoriser facilement l'actualité. Tu vas apprendre à mémoriser facilement et de manière organisée les éléments du corps humain et toutes les informations relatives à la médecine. Ensuite, dans le huitième module, ici, tu vas apprendre à mémoriser des informations très très difficiles à mémoriser. C'est-à-dire que dans les précédents modules, tu as appris à développer toute une structure et tout un panel de techniques pour mémoriser, pour pouvoir mémoriser facilement 80% des informations que tu vas rencontrer au quotidien. Ici, dans ce module, on va apprendre à mémoriser les 20% qui restent, c'est-à-dire les informations les plus difficiles à mémoriser. Et ici, tu vas apprendre des techniques de mémorisation qui sont à la base utilisées par les champions de mémoire pour battre de véritables records de mémorisation et surtout, tu vas apprendre comment adapter tout ça aux informations que tu souhaites aujourd'hui mémoriser. Tu vas apprendre à battre des records de mémorisation et mémoriser de très très grands nombres rapidement. Tu vas avoir accès à ma matrice personnelle pour mémoriser des nombres rapidement. Tu vas apprendre à mémoriser des dates et des événements historiques d'une manière structurée. Tu vas apprendre à mémoriser toutes les dates d'anniversaire de tes amis et ne plus jamais rater une occasion de faire la fête. Tu vas apprendre à mémoriser des textes juridiques sans te prendre la tête. Tu vas apprendre à mémoriser enfin le tableau périodique des éléments. Tu vas apprendre à transformer ton cerveau en un véritable ordinateur pour pouvoir mémoriser des séquences binaires rapidement. Tu vas aussi apprendre à comment impressionner tes amis et apprendre à mémoriser des paquets entiers de cartes à jouer sous leurs yeux. Bref, ici, on va se baser sur des exemples, sur des cas concrets, mais le but, c'est vraiment que tu comprennes les grands mécanismes et que par la suite, tu puisses les adapter à n'importe quelle information que tu souhaites mémoriser. Dans le deuxième module de cette formation, enfin, dans le neuvième module de cette formation, tu vas apprendre à développer et garder pour toujours une mémoire d'exception. Parce que oui, le but, ce n'est pas de développer une mémoire d'exception pour un ou deux mois. Le but, c'est de garder à vie une mémoire d'exception. C'est pourquoi ici, tu vas apprendre à adapter les techniques de mémorisation avec le pouvoir des habitudes pour pouvoir utiliser rapidement les techniques de mémorisation pour que ça devienne quelque chose de limite instinctif pour toi. Tu vas apprendre à développer une mémoire d'exception en 21 jours seulement. Je vais te fournir le guide d'entraînement pour que tu saches exactement quoi faire et comment le faire chaque jour pour pouvoir développer rapidement une mémoire d'exception et que tu puisses garder cette mémoire d'exception sur le long terme. Dans le dixième module, tu vas apprendre à dire définitivement adieu à l'oubli. Tu vas apprendre pourquoi 90% des gens oublient la plupart des choses qu'ils mémorisent et comment tourner ce phénomène à ton avantage. Tu vas apprendre à transformer ton téléphone en une véritable machine à mémoriser. Tu vas apprendre à gagner un temps considérable et réviser des informations en masse. Et enfin, dans le onzième module, un module qui est en quelque sorte le module de conclusion, tu vas avoir accès à la carte mentale qui récapitule toute cette formation plus un cahier d'exercices qui va te permettre d'appliquer tout ce que tu vas apprendre directement d'une manière pragmatique pour que tu puisses vraiment faire corps avec toutes ces informations. Et enfin, dans le douzième module qui est le module bonus de cette formation, tu vas apprendre comment reprendre confiance en ta mémoire en 14 minutes et 10 secondes. Tu vas apprendre à booster ton niveau de concentration et le tout tout en marchant. Tu vas apprendre comment faire quand on éprouve des difficultés à visualiser des informations ou quand on est à fantaisis pour pouvoir tout simplement mémoriser des informations. Tu vas apprendre comment faire pour ne plus laisser la technologie détruire ta mémoire. Et enfin, tu vas apprendre pourquoi nos ancêtres avaient une mémoire d'exception et comment imiter les techniques qu'ils utilisaient pour que tu puisses toi aussi te baser et développer vraiment une super mémoire. Alors vraiment, cette formation, c'est la formation la plus complète que j'ai créée sur le thème de la mémoire. Mais attention, comme toutes mes formations, cette formation n'est pas une pilule magique. C'est-à-dire que si tu vas avoir des résultats avec cette formation, tu devras t'entraîner un maximum. Mais ça tombe bien parce que dans cette formation, à chaque fois que je t'enseigne une technique de mémorisation ou une stratégie, une méthode, on va faire des exercices ensemble et tu auras un carnet d'exercices qui va accompagner cette formation, ce masterclass pour que tu puisses toi aussi au fur et à mesure tout simplement faire les exercices pour faire corps avec toutes ces informations, toutes les choses que tu vas apprendre dans cette formation. Donc voilà, tout se trouve encore pour quelques temps dans le premier. Tout est disponible et pour ça, il te suffit d'en cliquer dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Mais attention, l'offre expire bientôt donc ne passe pas à côté de cette super opportunité d'enfin développer et pour toujours une mémoire d'exception. Alors tu te poses peut-être la question pour qui est cette formation ? Cette formation, elle est absolument pour tout le monde que tu sois étudiant, que tu sois élève, que tu sois à l'université, que tu sois en train de suivre une formation professionnelle, que tu sois déjà, que tu travailles, que tu sois entrepreneur parce que vraiment, les choses que je te partage ici, ce sont les principes universels, les méthodes les plus efficaces qui donnent le plus de retours sur investissement. C'est les 20% qui te permettront de mémoriser rapidement 80% des informations et en plus, les 20% des informations les plus difficiles pour que tu puisses toi aussi développer une mémoire d'exception et que tu puisses vraiment exceller dans n'importe quel domaine de la vie parce que tu pourras absorber rapidement de nouvelles informations, c'est-à-dire que tu pourras acquérir rapidement de nouvelles compétences. Donc voilà, tout se trouve pour quelques temps dans le premier lien sous cette vidéo et moi, je t'attends dans le premier module de cette formation où tu vas apprendre tout ce que tu n'as pas appris à l'école sur la mémoire et comment enfin pouvoir développer 100% de tes capacités à mémoriser. Alors, on va tout de suite.